au jour de la résurrection Allah subhanahu wa ta'ala descendra vers ses serviteurs pour les juger et les trois premières personnes les trois premières personnes qui seront jugées c'est qui ? c'est quelqu'un qui buvait de l'alcool c'est quelqu'un qui a fait du mal aux gens quelqu'un qui a menti, quelqu'un qui n'a pas prié c'est quelqu'un qui a pris le Qur'an par coeur c'est quelqu'un qui est mort martyre et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent et il est donné de manière apparente commence là vous comprenez pourquoi Abou Arayra il est tombé par terre tu te dis si c'est les trois premières personnes qui vont être jugées alors qu'ils faisaient ces grandes actions où on en est nous ? qui peut-être on ne parle même pas de sincérité juste les actions on a du mal à les faire le prophète le prophète au jour de la résurrection Allah les jugera et dira n'ai-je pas descendu le Coran et je t'ai facilité l'apprentissage du Coran Dieu lui rappellera que ce bienfait vient d'Allah il dira n'amia Allah j'ai appris le Coran qu'est-ce que tu as fait du Coran ? Allah Azza wa Jal lui demande qu'est-ce que tu as fait du Coran ? et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr il le sera mais pour nous montrer il le dit il dit il dit Allah lui dit tu as lu le Coran et tu as appris le Coran tu récité le Coran pour que les gens disent oh fulain il a appris le Coran et Allah dira et il a été dit ça donc ça y est tu as eu ta récompense tu voulais que les gens ils fassent le mat les éloges ben ça y est il a été dit prenez-le et mettez-le en enfer tu as appris le Coran tu as appris le Coran